Audieux et gratuit, ce sont les qualificatifs utilisés par le juge Claude Villeneuve pour décrire la mort violente de Jeannine Perron-Ruelle. On avait hâte que ça finisse. Yannick Dosti-Pouliot vivait dans le logement situé au-dessus de celui de sa victime. L'accusé de 41 ans était convaincu que la femme avait empoisonné son chien, l'obligeant à le faire euthanasier. Monsieur pensait que Madame en voulait à ses animaux de compagnie, mais il n'y a rien dans la preuve qui laisse penser ça. Le matin du drame, il croyait dur comme fer qu'elle s'était introduite chez lui pour faire sortir sa souris de sa cage. Il a donc confronté sa voisine pour ensuite lui tirer deux projectiles de plomb à la tête et la frapper à plusieurs reprises avec la crosse de son pistolet. La dame de 80 ans est décédée face contre sol d'un traumatisme crânien. C'est encore en nous, en tout cas, je ne sais pas comment le temps ça va prendre, mais c'est ridicule les raisons de même. 27 mois plus tard, son gendre garde toujours un affreux souvenir des événements. Je l'ai remonté, moi. Je la vois encore. Je ne peux pas oublier ça. Ça ne s'oublie pas. Entouré d'agents correctionnels, l'accusé a semblé démontrer des signes de remords. Je l'ai vu, pencher la tête et cligner des yeux. C'est correct, mais je ne peux pas lui pardonner. Dans une lettre lue par son avocate, Yannick de Stipoudiott a mentionné avoir été pris de panique et de colère. Je regrette la gravité de mes gestes. J'ai honte. Je suis profondément navré et grandement triste de ce qui s'est passé. Je m'excuse et je prie pour vous. Je suis profondément qui en prenne conscience, mais comme on sait, peut-être une espèce de maladie mentale qu'ils disent, mais ça, ça n'excuse pas les gestes. Coupable de meurtre au deuxième degré, il a été condamné à la prison en perpétuité. Le plus important pour nous, c'était une reconnaissance du chef de culpabilité, soit l'intention de tuer. Ils disent qu'il faut virer la page. On va virer. On n'a pas le choix. Le juge a établi à 11 ans la période avant qu'il ne soit éligible à une libération conditionnelle. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, à Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada